Bonjour Estelle Dola. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes présidente et cofondatrice de Private Corner, une plateforme digitale qui donne accès aux actifs non cotés pour les particuliers. Vous lancez aujourd'hui une nouvelle stratégie sur la dette privée. Je vais afficher des images et je vais vous poser des questions et je vais vous demander d'y répondre. Première question, est-ce que vous pouvez me présenter Private Corner ? Private Corner est une société de gestion qui a reçu son agrément AMF en novembre 2020 et qui s'adresse exclusivement aux professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune dans le but de leur proposer une plateforme intégrée 100% dédiée aux actifs non cotés de manière à ce qu'ils soient en mesure de proposer à leurs clients privés patrimoniaux puisque nos fonds sont accessibles à partir de 100 000 euros. Une solution globale sur le capital investissement, la dette privée et l'infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de la création de ce nouveau fonds de dette privée baptisé Global Private Debt Stratégie ? C'est le premier fonds de dette privée que nous proposons à nos distributeurs. La dette privée, pourquoi ? Eh bien parce que les besoins de financement des entreprises sont croissants puisqu'elles ont des enjeux d'internationalisation, pardon, d'implémentation de l'intelligence artificielle et également des enjeux sur tous les aspects de décarbonation. Donc tous ces sujets-là nécessitent énormément de financement dans un contexte, on va dire, géopolitique compliqué, inflationniste et d'augmentation du niveau des taux d'intérêt où les banques sont de moins en moins favorables à financer de manière très large tout type de demande de financement avec des entreprises très très endettées et un mur de la dette d'une certaine manière à trois ans puisqu'il y a 76 milliards de dettes qui devraient être financées d'ici trois ans. Nous sommes convaincus du bon timing pour aller justement se positionner sur une stratégie de dette privée, alors plutôt sur de la dette mezzanine puisque justement les financements classiques bancaires ou direct lending ne vont pas forcément… J'allais vous poser la question, pourquoi sur cette stratégie de dette privée avoir choisi les stratégies de capital solution et pas les stratégies de direct lending ? Justement parce que le direct lending présente selon nous un niveau de risque-rentement n'est pas suffisamment dynamique pour une clientèle patrimoniale qui est en phase de constitution d'un portefeuille sur les actifs privés qui nécessite naturellement d'avoir un horizon d'investissement dans du temps long et où aujourd'hui le taux sans risque liquide, quand vous comparez avec le direct lending, la prime de risque justement à bloquer votre argent sans qu'il soit liquide par rapport au taux sans risque ne nous semblait pas suffisamment attractive pour une clientèle patrimoniale et donc l'avantage de la mezzanine c'est que vous avez de la dette couplée avec du quasi equity et un coussin de protection à la baisse qui vous permet justement d'aller viser des performances finales nettes de frais de l'ordre de 12 à 13%. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le bon moment d'investir dans les marchés privés pour les particuliers ? Est-ce que le private equity est une offre à maturité aujourd'hui ? Alors c'est vrai que le contexte géopolitique des derniers mois a marqué une décélération de l'intérêt pour les marchés privés, pour autant pas du tout un désintérêt de la part des distributeurs. Notre réseau de distribution a été très très abreuvé d'informations sur les trois dernières années et où on est aussi certainement à un moment charnière de digestion et de faire un peu un pas de côté avant de prendre de nouvelles décisions engageantes sur justement une durée de 8 à 10 ans. C'est une stratégie qui s'inscrit dans du temps long et c'est vrai qu'avec des taux sans risque très élevés, il est urgent aujourd'hui de ne pas se presser et de prendre le temps de la décision. Et donc au vu du contexte, il y a des stratégies à privilégier par rapport à d'autres dans le long côté vous pensez ? Dans notre approche, on essaye d'avoir un positionnement équilibré et donc de ne pas se positionner aux extrêmes. Sur la dette, comme je l'ai exprimé, c'est a priori le direct lending a un peu moins d'intérêt qu'il a pu en avoir à une époque où les taux étaient proches de zéro, selon nous. Le crédit tactique également présente un niveau de risque-rendement un peu trop aléatoire, selon nous. Et donc pas forcément une approche qui nous semble favorable pour les clients privés. Sur la partie capital investissement, on ne s'est pas encore positionné sur du venture ni sur du retournement dans notre approche en architecture ouverte, pour les mêmes raisons. Puisque si vous voulez faire de cette classe d'actifs une démarche à part entière dans la diversification du patrimoine des clients privés, vous devez y aller pas à pas en étant bien certain que chaque maillon de la chaîne comprend bien les tenants et les aboutissants de ces engagements pour qu'en aucun cas cela se transforme en une classe d'actifs qui soit anxiogène. C'est vraiment en cela qu'on a une approche qui se veut la plus prudente, entre guillemets, si je puis dire, relativement à la classe d'actifs qui est par essence risquée, mais en tout cas la plus équilibrée qui soit et la plus transparente aussi qui soit pour qu'on arrive à créer cet intérêt croissant, au-delà d'avoir dans un premier temps une approche en diversification purement rationnelle, mais aussi un intérêt pour la classe d'actifs en tant que telle. Merci Estelle Dola. Alors Stéline, on est toujours à la Financial Business School, mais à un autre endroit, on est dans le hall d'accueil, on a changé un petit peu de décor. Vous venez d'écouter Estelle Dola, je voulais vous faire rebondir sur un rapport du Comité européen du risque systémique qui se plaignait d'un manque de transparence du secteur de la finance privée, l'empêchant d'évaluer correctement les risques liés à la stabilité financière en Europe. Alors le Comité européen, c'est très haut, mais vous, en tant que conseillère en gestion de patrimoine, comment vous abordez ce sujet ? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour accompagner vos clients ? Alors, on est d'accord que le private equity, c'est du financement d'entreprises non cotées. Tout à fait. Donc, par définition, déjà, ça va regrouper un certain nombre de choses. Ça va regrouper le crowdfunding qu'on évoquait tout à l'heure. Ça va, on va inclure dedans la love money, on va y mettre tout ce qui est club deal et donc les fonds, les fonds structurés. Il y a plusieurs domaines et plusieurs enveloppes. Voilà, donc déjà, il y a différentes thématiques. Estelle le développait bien tout à l'heure. Alors, dans une thématique, il y a aussi plein d'autres tiroirs. Donc déjà, il y a une multitude de solutions. Ensuite, qui dit non coté, dit que les entreprises n'ont pas des obligations de reporting aussi poussées. Donc, si on n'a pas le reporting, on n'a pas accès aux mêmes datas. Donc, même s'ils font très bien leur travail, forcément, ils ont moins d'informations et du coup, ça se traduit aussi dans la transparence. Mais c'est normal. Et ça, c'est ce que vous expliquez aux clients, c'est qu'il faut accepter ce… Mais c'est ça. Et Estelle l'a bien mis aussi en exergue en disant qu'elle était là, disponible pour informer les conseils. Et oui, on a besoin d'être formé pour mieux informer les clients. Parce que du coup, quand on est en risque 7 sur 7 en SRI, on a un devoir d'information encore plus fort. Encore plus important. Pour que les clients comprennent bien sur à quoi ils s'exposent. Exactement.